... Nous commençons à développer un programme pour pouvoir ouvrir les containers, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut les ouvrir sous une atmosphère contrôlée. Il ne faut pas les contaminer. C'est ce qu'on va faire dans les mois à venir. On va ouvrir les containers avec nos collègues de l'IPGP et ensuite, après, on va extraire les grains. Et donc, le but sur ces échantillons, ces nouveaux échantillons, c'est de mieux comprendre si la Lune a incorporé des éléments volatiles, des gaz, de l'eau, par exemple, mais aussi, on peut, avec les instruments qui sont derrière moi, par exemple, savoir à combien de temps les grains lunaires sont restés à la surface de la Lune, et donc mieux comprendre toute l'histoire de l'activité géologique de la Lune au cours du temps. Au niveau des analyses, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, dans notre laboratoire, mesurer les compositions chimiques très précises de ces échantillons. Ces échantillons lunaires ramenés par Changué 5 proviennent d'une zone de la Lune qui n'avait jamais été échantillonnée auparavant. Et donc, la source d'informations nouvelles que vont nous apporter ces échantillons va être extrêmement importante.